Bonjour tout le monde, on est rendu au jour 4 de notre programme Star Plus. Aujourd'hui, on va vraiment parler de notre marque, en fait, de commerce, si on peut dire ça, et qu'est-ce que notre histoire dit de nous. Aujourd'hui, la vidéo va être très courte, ça sera pas long, mais je veux que vous commenciez à penser qu'est-ce que vous voulez que votre histoire soit, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise aux autres, puis qu'est-ce que vous voulez avoir, quel genre d'impact voulez-vous avoir sur les gens autour de vous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de vous, tant qu'ils pensent à vous. C'est vraiment important pour cet exercice-ci que vous commencez à penser qui vous êtes en dehors de Sensi. C'est quoi vos talents, vos forces, quels sont les... c'est quoi le genre de choses par rapport à vous que les gens se rendent compte tout de suite, comme quand ils pensent à vous, ils font comme, ah oui, elle là est vraiment joyeuse, elle est toujours souriante, ou elle est toujours drôle. Qu'est-ce que les gens voient tout de suite quand ils vous rencontrent? Quels sont... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être genre que vous êtes des fans de la nourriture, que vous avez un style de vie un peu en dehors des normes, exemple que vous aimez vraiment voyager, vous voyagez souvent, ou que vous avez une grosse famille, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, ça aussi c'est correct. Fait que c'est quoi... qu'est-ce qui vous définit en fait? Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? C'est très important aussi de penser à ça, parce que au fur et à mesure que vous allez avoir du succès, puis que vous allez monter dans Sensi, puis que vous allez voir que c'est vraiment possible de faire la différence avec ma compagnie. Il ne faut pas que vous perdiez de vue qui vous êtes. C'est important... C'est important d'avoir comme un genre de... Anchor. Les choses-là. L'encre. Qu'on jette des bateaux pour pas que le bateau est mou. OK. Bref. Bref, c'est important de toujours avoir... De rester... Voyons, j'ai bien la misère. De rester nous-mêmes, même si on a du succès. OK. Ce que je veux vous faire aujourd'hui, c'est un tableau Pinterest de qui vous pensez que vous êtes. Qu'est-ce... Qu'est-ce... Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Vous pouvez... Peut-être c'est des citations, des couleurs, peut-être c'est des affaires par rapport à être maman ou des affaires de bénévolat. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi que vous mettez dans votre tableau Pinterest, puis vous allez partager avec nous votre tableau. Qu'est-ce qui fait votre marque de commerce? C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? C'est quoi les émotions que vous voulez que les gens ressentent quand ils pensent à vous? Mettez tout ça dans votre tableau de Pinterest. Puis, deuxième chose que je veux que vous fassiez, je veux que vous publiez dans les commentaires de cette publication une photo de vous qui... votre photo préférée de vous, puis pourquoi c'est votre photo préférée. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi. Vous pouvez faire ce que je vais vous demander maintenant, soit avant ou après de faire votre tableau Pinterest, mais je veux que vous alliez sur Facebook et que vous demandiez quels sont trois mots qui me décrivent, qui ne sont pas des adjectifs, parce que ça ne vous avancera pas pour faire votre tableau si quelqu'un dit « t'es gentil ». Fait que pas des adjectifs, puis ça n'a pas lien avec « sensi ». Un mot qui n'est pas « sensi » puis qui n'est pas des adjectifs. Fait que trois mots qui pensent qu'ils vous décrivent. Puis, commencez à faire un remue-méninge de c'est quoi votre marque de commerce. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est correct si vous ne savez pas c'est quoi. On la grossit au fur et à mesure notre marque de commerce puis elle s'installe un petit peu plus profondément puis éventuellement ça devient notre fondation puis au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie, on rajoute des choses par-dessus. Donc, pour aujourd'hui, tableau de Pinterest, de qu'est-ce qui pourrait vous représenter, la publication sur Facebook de trois mots qui vous décrivent qui ne sont pas des adjectifs et qui ne sont pas en lien avec « sensi » et publiez une photo dans les commentaires, votre photo préférée de vous et pourquoi c'est votre photo préférée. Bye!